Qu'est-ce que l'on peut faire ? Kids s'est construit en regardant ce qui était bien côté GAFA, c'est-à-dire qu'ils ont des vertus aujourd'hui. Ce sont des plateformes qui sont capables d'adresser un reach global massif. C'est un one-stop-shop pour les annonceurs, pour leurs clients, et c'est très simple, ils peuvent diffuser des campagnes dans le monde entier. Ils ont développé des formats publicitaires pertinents en termes d'expérience utilisateur. Ils ont une data propriétaire. Ces trois cases-là, on a essayé de les cocher au fur et à mesure. Tout d'abord, en installant notre technologie LeanRead de Tease au sein des plus grands publiciteurs de la planète, on a créé un reach global massif, 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. C'est 47 millions en France. On est devant Facebook et YouTube en France en termes de reach. On a ensuite développé cette LeanRead, ce format publicitaire pertinent pour l'utilisateur, non intrusif. Et depuis le rapprochement avec Altice, on a maintenant la capacité d'avoir accès à une data propriétaire très puissante, notamment la data de SFR en France. On a rajouté une corde à notre arc qui n'est pas côté plateforme, c'est le fait de travailler avec des éditeurs qui ont pignon sur rue, qui ont des journalistes, des rédacteurs en chef, des directeurs de la rédaction et des directeurs de la publication responsables du contenu, ce qui garantit la brand safety pour les marques. Et puis, on a voulu adresser des sujets comme la visibilité et la lutte contre la fraude, puisque nos formats sont par défaut visibles par design. Et c'est un sujet qui nous intéresse. On veut que les annonceurs soient facturés pour des impressions visibles, qu'elles soient vidéo ou display. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada